Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à changer de source de données dans un tableau croisé dynamique et d'autre part à mettre en place une formule dans un tableau croisé dynamique. Alors pour rappel, il y a déjà une vidéo existante qui s'appelle tableau croisé dynamique partie 1 qui traite de la création des tableaux croisés dynamiques. Je vous invite donc fortement à la visionner. Alors, je reviens à mon sujet de départ. Alors là j'ai deux fichiers. Un fichier qui s'appelle vente 2011 qui reprend le chiffre d'affaires sur une période de 6 mois de certains commerciaux et qui représente 17 368 euros. Un autre fichier qui s'appelle vente 2012 qui reprend pour les mêmes commerciaux leur chiffre d'affaires qui représente toujours pour 6 mois 58 708 euros. Alors, pour les ventes 2011, un tableau croisé dynamique a déjà été créé. Donc nous pouvons le vérifier. J'ai toujours 17 368 euros. C'est du chiffre d'affaires hors taxe que je retrouve ici. Alors, je reviens sur mon tableau croisé dynamique et je souhaite récupérer ce tableau croisé dynamique et le copier du moins et changer ma source de données. C'est-à-dire, je souhaite par l'intermédiaire de ce tableau croisé dynamique récupérer les données 2012. Alors, comment faire ? Alors, il suffit dans un premier temps de copier ce tableau croisé dynamique. Alors, comment on peut copier une feuille ? Il suffit d'appuyer sur la touche contrôle, maintenir son doigt enfoncé et avec la souris déplacer ce fichier. Comme on peut le constater, un deuxième fichier a été créé qui s'appelle tcd2, tableau croisé dynamique 2. Alors, je vais le renommer pour la forme et je vais l'appeler tcd2012. Il est bien évident que c'est exactement le même. Je clique sur tcd qui reprend les données 2011 et tcd2012, il reprend actuellement toujours les données 2011. Moi, je souhaite maintenant avec ce fichier récupérer les éléments 2012. Comment faire ? Il suffit de cliquer dans le tableau croisé dynamique, cliquer sur options, aller dans le groupe données et cliquer sur l'icône changer source de données. Donc là, pour l'instant, mon tcd2012 reprend les données 2011. Pour avoir les données 2012, il suffit tout simplement de cliquer sur le fichier vente 2012. Et je clique sur OK. Alors, nous allons vérifier si Excel a fait correctement son travail. Donc, je constate que le tcd, le premier tcd, il y a bien un chiffre d'affaires de 17.368 euros. Les ventes représentent en effet 2011 17.368 euros. Et les tcd2012, le chiffre d'affaires total est de 58.708 euros. Si je prends mon fichier des ventes 2012, j'ai bien 58.708 euros. Donc, ma manipulation a parfaitement fonctionné. Voilà, rien de compliqué, mais encore fallait-il savoir le faire. Alors, mon deuxième problème, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est de mettre en place une formule. Alors, on peut mettre une multitude de formules, mais je vais prendre une manipulation très simple. Donc, en l'occurrence, je souhaiterais mettre une colonne supplémentaire. Et cette colonne fera partie intégrante de mon tableau croisé dynamique, qui va s'appeler Total TTC. Donc, je vais rajouter à cet auto hors-taxe la TVA de 19.6%. Alors, le coefficient multiplicateur est de 1,196. Voilà, donc comment faire ? Alors, je me mets n'importe où, dans mon tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur Options. Ici, vous avez dans le groupe Outils, Formules. Voilà, donc je clique sur Formules et je clique sur Champs calculés. Alors, je vais donner un nom à mon champ. Je vais l'appeler TTC. Je vais mettre en majuscule. Je clique sur Formules et je vais cliquer sur Facturation. Alors, juste pour mémoire, j'avais au préalable changé le nom, mais en effet, le champ Total Hors Taxe, à l'origine, s'appelle Facturation. J'insère ce champ. Voilà, attendez, là j'ai oublié quand même d'enlever le 0. Donc, je le refais. Donc, j'insère ce champ et je le multiplie par 1,196. Je clique sur OK. Et voilà. Donc, en effet, j'ai bien mon Total Facturation Hors Taxe de 3,150. Si je fais un petit calcul, Donc, je vais faire égal 3,150 multiplié par 1,196. J'ai bien 3,767 que je retrouve ici. Je fais supprimer. Donc, pour la forme, je vais tout de même... Alors, ici, je ne peux pas, mais je dois le faire ici. Voilà. Je vais enlever SOM2 et laisser uniquement TTC. Je fais OK. Et je vais le centrer. Ici. C'est un petit peu plus propre. Voilà. Donc, rien de compliqué. Encore fallait-il connaître cette manipulation. Alors, je vais préparer une autre vidéo relative au tableau croisidynamique et qui abordera le problème des importations de données via une autre base. Et pour l'exemple, je prendrai une table Access. Et je vous montrerai comment créer un graphique et même un graphique dynamique. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre attention.